Batman, l'un des super-héros ultra connus de l'univers DC et qui a également augmenté sa cote de popularité grâce au Batman Arkham qui a pu redonner le blason à Batman. Bien évidemment pour ces expériences là, on pourra remercier le studio Rocksteady qui nous a offert 3 putains de bons jeux très cool bien évidemment et très agréables à jouer. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle actuellement et dans une vidéo ? Tout simplement parce que Rocksteady a perdu la confiance des fans en sortant un jeu totalement incompréhensible et totalement inutile de leur part consacré à une équipe tellement bas de gamme, tellement kitsch, tellement rigolo mais un jeu dont on n'en avait pas spécialement besoin. Je parle bien évidemment de Suicide Squad, Kill the Justice League. Et dans cette vidéo là, je vais vous expliquer la création de Rocksteady sur les Batman Arkham pour au final comment ça se fait qu'ils ont fini sur un échec, qu'ils ont fini par chuter grâce à un jeu Suicide Squad dont c'était la volonté de Warner Bros. Bref c'est parti pour parler de Rocksteady ainsi que leur Batman Arkham. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Le jeu remet en scène différents criminels déjà croisés dans les événements précédents et en rajoute un peu plus. Quand Rocksteady a révélé bien évidemment ce nouveau phénomène qu'ils ont choisi, tout le monde a hurlé de joie. Pourquoi Arkham City sera le premier véritable jeu Batman en monde ouvert franchement ? On a accès à une partie de la zone de Gotham que Arkham City reprend. Franchement la plupart des jeux, des joueurs et même des gens encore aujourd'hui ne s'attendaient même pas que Rocksteady allait oser faire un open world sur Batman. Bien évidemment c'est ce qu'ils ont fait, et franchement ça a étonné la plupart des fans, mais moi ça m'avait choqué la première fois que j'y ai joué, je ne vais pas vous le mentir. Mais maintenant que Rocksteady avait tout gardé, à la fois les ingrédients qui ont fait leur succès au premier, bien évidemment il ne leur restait plus qu'à trouver le scénario, mais c'est bien évidemment Paul Dini était sur l'affaire. Concernant le scénario, suite aux événements de la ZI d'Arkham, les criminels sont transférés dans Arkham City, une prison à ciel ouvert dans une partie de Gotham rachetée par Queen C. Sharp, où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne tentent pas de s'enfuir. Lorsque Bruce Wayne tente de fermer cet endroit, qui pourrait devenir incontrôlable, Hugo Strange le fait capturer et lui révèle ses intentions, ainsi que le fait qu'ils sachent que Bruce Wayne et Batman ne forment qu'une seule et même personne. Donc Paul Dini a prévu ce scénario là, avec beaucoup d'intrigues, beaucoup de personnages, et même encore actuellement, il dit pourquoi il était très fier de ce scénario là. Pour ma part, je vous ai déjà dit concernant le jeu Arkham City, pourquoi le scénario était sympa, même si ça remplit un peu trop de méchants, et donc du coup ça a forcément gâché un peu la suite qui était Arkham Knight. Mais bien évidemment, Arkham City n'est pas acheté, bien évidemment. Tout le monde considère que le scénario reste très cool, donc je respecte votre avis et je respecte votre choix, bien évidemment. Et on peut dire que quand le jeu est sorti, on ne s'attendait pas à ce que ça allait connaître à l'herbe succès. En effet, à sa sortie en 2011, cette suite connaît un succès encore plus grand que son prédécesseur. La majorité des notes surpassent celles du précédent opus, avec 19 sur 20 par jeuxvideo.com contre 18 sur 20 pour Asylum, 96 sur 100 décernés par Metacritic contre 91, et 19 sur 20 par JNG contre 18,6. D'ailleurs, le jeu se vend également mieux sur la semaine de lancement. En guise d'être bien accueilli par la critique et par les joueurs, il a également reporté plusieurs prix. Et comme je suis beaucoup trop fainéant pour vous le dire, je vous fais défiler la liste sur votre écran. Pour ses un an de sa sortie, le jeu a même eu une édition spéciale pour la Nintendo Wii U, sorti le 30 novembre 2022, qui sera nommé Batman Arkham City Armored Edition. Avec Arkham City, on peut dire que Rocksteady a officiellement conquéri le cœur des fans, bien évidemment. Tout le monde les félicite pour ce travail durement acharné qu'ils ont dû avoir pour réaliser ce jeu, qui a connu un énorme succès plus grand que Arkham Asylum. Et ça, bien évidemment, tout le monde le reconnaît, tout le monde pesant en être fier de Arkham City. Alors, à partir de là, certains vont dire pourquoi je dois parler de Arkham Knight. Alors, certes, mais, mais, il y a un mais, oui. Il y a un jeu Batman Arkham dont tout le monde boude complètement parce qu'il n'a rien à voir dans les jeux Arkham, alors que pour ma part, il l'est totalement. C'est un jeu dont beaucoup de gens n'avaient pas forcément aimé à sa sortie. De toute façon, je vais en détailler un peu plus. Beaucoup de gens n'avaient pas aimé ce jeu, alors que pour ma part, je le considère comme très bon. Franchement, c'est un de mes jeux préférés. Si vous avez regardé ma vidéo papotage où je parlais des jeux Arkham, ce jeu est considéré comme mon deuxième Batman Arkham préféré. Et je pense que certains l'ont deviné. Aujourd'hui, et même actuellement, juste avant de Arkham Knight, on va parler de Arkham Origins. Le pingouin. Il sait absolument tout des transactions qui ont lieu dans cette ville. Si quelqu'un sait où se trouve Black Mask et ses assassins, c'est bien lui. Oui, mais le pingouin est dur à trouver. Ses hommes concluent une vente. Je vais les faire parler. Après avoir aidé Rock City Studios au partage de Batman Arkham City, armorée d'édition sur Nintendo Wii U, Warner Bros développe un préquel à la saga. En juillet 2012, Warner Bros Interactive Entertainment prévoit le prochain jeu Batman qui sera basé sur l'âge d'argent des comics. Le jeu doit explorer la première rencontre entre le Chevalier Noir et le Joker. Malheureusement, le jeu n'est pas prévu pour avant 2014. Par ailleurs, en août 2012, Paul Dini, scénariste des deux premiers opus, affirme de ne pas être impliqué dans l'écriture de scénarios du jeu. D'ailleurs, il n'est pas non plus le scénariste des contenus téléchargeables d'Arkham City comme le DLC Harley Quinn's Revenge. Il affirme que Rocksteady et Warner Bros lui ont suggéré d'accepter d'autres boulots s'il y en a. Dini ajoute qu'il est occupé sur un autre projet jusqu'en 2013. En février 2013, il est rapporté qu'un nouveau jeu Batman Arkham soit réalisé par un autre développeur que Rocksteady. Vu que Paul Dini n'était pas du tout partant pour écrire cette suite, on va dire spin-off des jeux Arkham, bien évidemment, ça allait compliquer un petit peu la tâche pour les développeurs. Alors, bien évidemment, ils ont pu trouver quelqu'un d'autre qui a pu écrire un scénario totalement autre chose que sur Rocksteady avait créé, ainsi que Paul Dini. Mais bien évidemment, ils ont quand même su trouver quelque chose d'intéressant en se basant bien évidemment sur différentes choses consacrées à les débuts de la carrière de Batman, bien évidemment, puisque ce jeu, et comme son nom l'indique, c'est Arkham Origins. Donc, c'est les origines des Batman Arkham. Donc, c'est comment Batman a commencé sa carrière de justicier, même si dans ce jeu, on va dire qu'il n'a qu'à sa deuxième année de justicier. Mais bon, bref, ça reste quand même intéressant. Le jeu reste quand même assez intéressant. Maintenant, le scénario est tout autant plus intéressant quand même. Le jeu est développé dès 2011 par un studio canadien du nom de Warner Bros Games Montréal et le jeu est prévu pour le 9 avril 2013. Le studio est choisi pour laisser du temps à Rocksteady de faire un autre jeu dans l'univers, en l'occurrence Batman Arkham Knight, sans laisser un intervalle de temps entre City et ce futur épisode. Bien qu'ils ont déjà travaillé sur un jeu Arkham, Warner Bros Games Montréal réutilise les systèmes de gameplay déjà mis en place dans les précédents opus, mais introduit tout de même de nouveaux méchants et mouvements de combat, ainsi que des séquences d'enquête. Le jeu s'inspire de comics tels que Legend of the Dark Knight et Batman année 1, bien qu'ils se déroulent pendant la deuxième année du Chevalier Noir. Pour le scénario, c'est dans Batman The Man Who Slap et un long Halloween que le jeu prend ses inspirations. En avril 2013, le développement est à 80% avant sa sortie officielle, le 25 octobre 2013. En entendant tout ce que je viens de vous dire, et bien évidemment avec toutes les références qui se sont inspirées, à savoir de comics culte de Batman, bien évidemment, ils avaient tous les ingrédients nécessaires pour faire un jeu tellement cultissime que Origins pourrait être encore de nos jours. Même actuellement, au départ, beaucoup de gens n'aimaient pas Origins, comme je vous l'avais dit, mais de nos jours, Origins le considère souvent comme souvent surcoté, alors que pourtant, il avait toute la capacité d'être un super bon jeu Batman. Même moi, j'avais remarqué quand je l'ai fait, sur la chaîne, bien évidemment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la regarder. Et donc, tout à l'heure, je vais parler du scénario d'Origins. Je vais vous détailler, très pour très et à petit cours, même un petit peu quand même, le scénario de ce que Arkham Origins propose. Parlons du scénario. Le 24 décembre, une évasion a eu lieu à la prison de Blackgate. Batman se rend sur les lieux où il découvre qu'une prime de 50 millions de dollars a été placée sur sa tête par Black Mask. Du coup, notre chevalier noir est poursuivi dans Gotham par 8 à 5,5 qui n'ont qu'un seul objectif, remporter cette prime à tout prix. Voilà un scénario qui, pour moi, était très intéressant sur le papier et que, bien évidemment, j'avais hâte de voir. Même en voyant les trailers qui proposaient déjà le jeu, ainsi que pour expliquer le scénario, le jeu commençait à être très, très intéressant pour ma part. Même quand j'avais vu la vidéo de gameplay, de la démo, elle m'avait l'air aussi très intéressante, honnêtement. Donc, Origins avait les moyens, avait tout ce qu'il fallait pour faire un putain de bon jeu. Warner Bros Games Montréal a mis le paquet pour ce jeu-là, bien évidemment, bien qu'ils avaient travaillé ce Armored Edition. Donc, ils ont repris tout ce que je vous ai dit. Le problème, c'est, à sa sortie, disons que les fans n'étaient pas spécialement ravis, on va dire. Le jeu reçoit des critiques mitigées à sa sortie. Bien qu'il y ait eu des notes aux alentours de 15 sur 20, le jeu est moins apprécié par ceux développés par Rocksteady Studio. En effet, contrairement à Arkham City, le jeu ne fait pas avancer la série. Les autres critiques qui partagent ce point de vue ajoutent également que les éléments de gameplay n'ont pas été développés plus ou améliorés, faisant de cet opus un jeu similaire à son prédécesseur. Traduction, les gens pensent que Origins, c'est un Arkham City, mais en version un peu plus pauvre. Cependant, la relation naissante entre Batman et le Joker est assez appréciée par les fans, ce qui révèle une nouvelle facette de cette relation, on va dire, toxique. Malheureusement, le scénario fut critiqué pour son manque de cohérence, surtout lors de la traque par les assassins qui est complètement délaissée à la fin du scénario, bien que cela fonctionne bien et est digne de n'importe quel film, comics ou série télé. Moi qui aime beaucoup Arkham Origins, je trouve que la plupart des critiqueurs qui ont critiqué Origins de manière très violente et très sale, personnellement, je trouve que c'est totalement un peu... c'est de mauvaise foi en fait, parce que la plupart des commentaires que les gens lâchent sur Origins, je ne suis pas spécialement d'accord en fait. Certes, Origins, il n'est pas parfait, mais c'est quand même un très bon jeu honnêtement. Il a un scénario plutôt convaincant, un gameplay assez intéressant. Pour moi, Origins fait toujours partie de mon deuxième Batman Arkham préféré, bien évidemment. Origins avait tout ce qu'il fallait de très intéressant, tout ce qu'il y avait dans Origins était beaucoup intéressant, avec le coup des assassins, la première rencontre entre Batman et le Joker. Il y avait beaucoup de choses très intéressantes que Warner Bros Games Montréal avait proposées, et c'est dommage qu'on ne les verra plus du tout sur une suite, puisqu'ils avaient prévu un Arkham Origins 2, mais qu'on ne verra jamais, je pense, parce qu'à la place, ils ont fait Gotham Knight. Et donc ici, il est temps que maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Du sujet, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai bégayé. Et là, on va parler de le jeu tant acclamé et qu'actuellement, c'est devenu un classique, à savoir Arkham Knight. Après le succès d'Arkham City et le départ de Paul Dini, le studio opte alors pour sa propre équipe de scénaristes. Le directeur du jeu est Stephen Hill, le designer est Jan Boll, et Jeff Jones est le consultant scénaristique. Le développement débute en 2011, après l'achèvement du travail des équipes sur Arkham City. Le jeu a été dévoilé en mars 2014, suite à une fuite fin février montrant un mini-gameplay qui permet de révéler le méchant de ce jeu, l'épouvantail. Le jeu est annoncé comme la conclusion au chapitre Arkham par Rocksteady. Une majorité des acteurs reprennent leur rôle, comme Kevin Conroy pour Batman. il est décidé que le jeu ne sera disponible que sur les consoles nouvelle génération de cette époque, à savoir la Xbox One et la PlayStation 4, permettant de focaliser les ressources entre autres parts. Enfin, contrairement à l'opus de Warner Bros. Games Montréal, le jeu ne dispose pas de multijoueurs, en raison de la volonté du studio de présenter un jeu avec une bonne expérience solo. Heureusement que Rocksteady n'a pas pu inclure de multijoueurs pour Arkham Knight, car celui d'Orydnitz, on peut dire que ça a été un vrai bordel, honnêtement, avec tous ces problèmes de bugs, de mauvaise performance et tout ça, et le fait qu'il y a peu de joueurs, et surtout c'est que la connexion n'était franchement pas ouf du tout. Je suis bien content que Rocksteady n'a pas pu mettre une séquence multijoueurs de Arkham Knight, bien évidemment, c'est déjà une première chose. Mais avec tout ce que Rocksteady avait prévu, ainsi qu'une nouvelle équipe concernant le scénario de Arkham Knight, bien évidemment, on pouvait s'attendre aussi à encore un énorme succès digne de Arkham City. Avec tout ça, ainsi que Geoff Jones au scénario, celui-ci a pu s'y mettre directement sur l'écriture du scénario, qui est pour ma part très intéressant. Le scénario de ce jeu est simple. Après la mort du Joker, le taux de criminalité a baissé et Batman se montre de moins en moins présent dans la ville. Cependant, ses ennemis jurés sont toujours là. L'épouvantail est bien décidé de mettre la main sur Gotham. Pour cela, il s'allie au chevalier d'Arkham, accompagné d'une multitude armée appelée la Milice, dont celui-ci veut aussi prendre sa revanche sur le chevalier noir. Je vais tout à fait être honnête, et puis comme je vous l'ai déjà dit aussi plusieurs fois sur la chaîne, je trouve le scénario d'Arkham Knight franchement meilleur que tous les autres honnêtement. Certes, j'avais dit qu'Origine c'était numéro 2, mais le scénario d'Arkham Knight, c'est pour moi le meilleur scénario que j'ai pu voir dans un univers de Batman honnêtement. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour faire une conclusion parfaite honnêtement pour Arkham Knight. Et ça, bien évidemment, Rocksteady s'est investi là-dedans franchement. Il s'est investi à 200% dans le projet, vu qu'ils l'ont considéré comme étant leur dernier projet sur Batman. Bien évidemment, ils devaient mettre le paquet, ils devaient mettre tout ce qu'ils avaient en stock dans leur tête, ainsi que dans leur capacité bien évidemment. Et avec tout ça, on va dire que le jeu s'est plutôt bien porté sur console, bien évidemment, mais on va dire que sur PC, c'est tout à fait autre chose. Après plusieurs reports, le jeu finit par sortir en juin 2015 et il finit par être très bien reçu sur console, contrairement pour la version PC qui souffre de problèmes techniques et de ralentissement conséquents. Le lendemain de la sortie, les ventes sur Steam sont suspendues en attendant que la version soit réparée et améliorée. Le jeu est remis en vente le 28 octobre 2015 et de son côté, la presse spécialisée française accueille très bien le jeu avec des notes comme 8 sur 10 pour GameCule, 17 sur 20 pour JeuVidéo.com, 4,5 sur 5 pour GameBlog et 16 sur 20 pour Jeu Actu. Tout le monde s'accorde sur la beauté des graphismes, le gameplay intuitif et fluide, ainsi qu'un solide scénario s'ancrant bien dans la continuité débutée avec Arkham Asylum. La Batmobile, grosse nouveauté du jeu, séduit la plupart des joueurs mais beaucoup renchignent sur la rondodance des combats obligatoires avec la voiture, voire son utilité globale. Si l'histoire s'avère prenante et propose bon nombre de rebondissements à l'instar des autres opus, l'identité du chevalier d'Arkham était beaucoup trop prévisible si l'on connaît un peu l'univers du chevalier noir. Malgré ces quelques défauts, le jeu reçoit quasiment énormément de récompenses que je vous ferai défiler bien évidemment sur votre écran pour que je ne vous casse pas la tête à le lire comme ça vous pouvez le voir par vous-même. Avec Arkham Knight, on peut dire que Rocksteady a pu nous offrir une conclusion épique avec leur trilogie Arkham et ça bien évidemment, je remercie bien évidemment tout ce qu'ils ont fait avec cette fin de Arkham Knight bien évidemment qui est pour moi époustouflante honnêtement. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez mes vidéos, tout mon let's play sur les Batman Arkham, vous finirez par comprendre. Bien évidemment, après Arkham Knight, certes, Rocksteady a dit qu'il voulait arrêter Batman pour passer à autre chose, mais Rocksteady a voulu se consacrer une dernière fois sur Batman avec une expérience totalement différente que sur console. Pendant ce temps, Rocksteady Studios s'expérimente à la VR avec ce nouvel opus qui est Batman Arkham VR qui nous propose d'incarner Batman et de résoudre une enquête d'un crime. Le jeu a été utilisé via la carte d'un défi du manoir Wayne. En effet, si le joueur incarne avec le piano, cela révèle des références au meurtre des parents Wayne, à des éclats d'obus et aux pingouins. Le jeu est développé par le moteur Unreal Engine 4, une première pour le studio qui, jusque là, n'avait utilisé que la version précédente, à savoir Unreal Engine 3. Le jeu est annoncé à l'E3 2016 durant lequel il est dit que le studio développe Arkham VR à destination de la PlayStation VR et sortirait le 11 octobre 2016 dans le monde entier. La version PC, quant à elle, a été annoncée pour sortir le 25 avril 2017. Un jeu qui, pour ma part, est assez sympa mais qui n'était pas forcément nécessaire mais j'ai pu comprendre pourquoi Rocksteady était tellement déterminé à vous le faire un dernier projet Batman mais tout petit, bien évidemment, puisque le jeu était très court, honnêtement, ça s'est terminé en l'espace de 30 minutes que j'ai aussi bien fait bien évidemment sur la chaîne. Donc, on peut dire que ce Arkham VR était franchement très sympathique pour moi mais pour les autres personnes, pour la majorité globale, on va dire que ça n'a pas tout à fait donné le même avis que moi, honnêtement. Mais ça, je vais vous en détailler un peu plus. La version PS4 reçoit des critiques mitigées. Ben Cronchow de Zéro Puctuation critique le jeu arguant que c'est une visite virtuelle d'une demi-heure des années 90 avant de le nommer pire jeu de 2016. Au contraire, le magazine officiel PlayStation du Royaume-Uni le liste comme septième meilleur jeu PlayStation VR. Malgré cet accueil mitigé, le jeu est nommé dans différentes catégories et par différents organismes de récompense de jeux vidéo comme meilleur jeu VR, meilleure direction en réalité virtuelle, meilleure expérience VR et surtout meilleur son et visuel. Donc avec ces critiques-là, ainsi que ces prix qu'il a un peu remporté et même nommé, on peut considérer que Arkham VR était un bon spin-off même si, comme je l'ai dit, n'était pas forcément nécessaire à la fois pour nous. Et à partir de là, c'est là où on va rentrer dans le vide du sujet, bien évidemment, puisque je l'ai déjà remâché plusieurs fois lors de mon playthrough. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit pourquoi le jour est enfin arrivé, la vidéo est enfin arrivée pour parler justement de ça. Et là, on est parti pour la catastrophe dont je n'avais pas envie d'en parler, mais bon, je me suis dit, je vais poser mes couilles. Je vais dire, on va en finir une bonne fois pour toutes et on va le faire, bien évidemment. C'est que là, on va parler de Sucide Squad qui est le de Justice League. Bon, c'est quoi le plan ? C'est l'heure pour les méchants d'aller sauver. Après tant de succès, Rocksteady décide de faire une croix sur Batman afin de passer à autre chose. L'équipe était beaucoup intéressée par la Sucide Squad, équipe de super vilains envoyée sur des champs de bataille par Amanda Waller et souhaite réaliser un jeu qui ferait partie de l'Arkhamverse. Un premier jeu centré sur la Task Force X a été envisagé pour faire suite à la scène post-générique de Arkham Origins introduisant Amanda Waller et son équipe de hors-la-loi proposant à Deathstroke de rejoindre son équipe. De même pour Arkham Origins Blackgate en recrutant Bronze Tiger et Deadshot. Cependant, Jason Strayer du site Kotaku annonce que le jeu est annulé et que le studio Warner Bros Games Montréal travaille sur un autre jeu Batman qui est Gotham Knights. Le studio ayant démarré le premier opus de l'univers, Rocksteady Studio a également tenté de proposer un jeu autour de Superman mais suite à des diverges avec Warner Bros, le projet est annulé et abandonné. Pour finir, c'est un jeu mettant en scène la Suicide Squad contre la Justice League qui est développé par Rocksteady. Je sais que je vous ai rebattu les oreilles plusieurs fois en disant qu'un jeu Suicide Squad c'était pas forcément intéressant. Moi, j'aurais préféré un jeu Superman ou pourquoi pas un jeu sur d'autres personnages comme je sais pas Flash, Green Arrow ou Wonder Woman. Il y avait tellement de personnages dans l'univers d'ici qu'on pourrait de super-héros tellement charismatiques tellement badass qu'on pourrait les adapter en jeu vidéo. Au final, non. Ils ont préféré prendre Suicide Squad car Warner Bros s'est dit que ça pourrait être plus cool et plus fun bien évidemment. J'ai mon cul sur la commode. En août 2020 lors du DC Fandom 2020 Rocksteady annonce leur prochain titre Suicide Squad Kill the Justice League. Le concept du jeu avait déjà été teasé à la fin du jeu Arkham Origins comme je vous en avais parlé. Une rumeur sur le développement d'un jeu Suicide Squad par Rocksteady avait déjà fait du bruit. Vers fin 2022 les cofondateurs Jamie Walker et Sefton Hill ont quitté Rocksteady après plus de 18 ans de service et pendant le développement de Suicide Squad. D'ailleurs ils ont même formé une nouvelle société appelée 100 Start Studios qui a été fondée en janvier 2024. Concernant Suicide Squad le jeu était prévu pour le 23 mars 2022 mais a été reporté pour 2023 et une nouvelle fois pour 2024 car le studio devait ajouter une connexion internet afin que le joueur puisse obtenir des passes de combat des nouveaux personnages des missions des armes etc. Après plusieurs retards dus aux changements de développement le jeu finit par sortir le 2 février 2024 et actuellement les critiques sont mitigées voire médiocres venant de la plupart des joueurs qui étaient impatients de jouer à un jeu faisant suite au Batman Arkham. Et c'est à partir de là que maintenant on va pouvoir parler ouvertement je vais parler ouvertement je vais dire tout mon ressenti bien évidemment sur ce jeu même si je vous ai déballé un peu plus dans l'épisode final de Suicide Squad Alors tout d'abord on va tout de suite commencer avec les points positifs parce qu'il y en a quand même dans ce jeu malgré que si je le déteste il y en a quand même des points intéressants dans le jeu donc les points positifs Tout d'abord en point positif ce qu'on peut déjà dire c'est que la grande force de Rocksteady ce qui a toujours été depuis leur début c'est le chara-design des personnages et là on le retrouve clairement que leur design les design des personnages étaient totalement réussi notamment pour les personnages de la Justice League tout d'abord il y avait Superman que j'avais trouvé son design franchement réussi c'est franchement le Superman classique et tout mais en voyant son design ça m'a fait toujours chier ça me fait encore chier actuellement que Rocksteady n'a même pas pu faire un jeu open world Superman quoi ça aurait été 20 fois mieux franchement ça aurait été beaucoup plus impressionnant beaucoup plus spectaculaire et surtout ça rendrait un peu le ça comment dire ça rendrait un peu ça va redonner un peu le blason à l'image de Superman quoi parce que je ne comprends pas pourquoi les gens ont fait un jeu sur Suicide Squad alors que Superman c'est quand même le super héros qui a le premier super héros qui a été créé de l'histoire quoi donc ça m'énerve tellement qu'au quoi on a le droit à ça autre personnage de la Justice League qui m'avait plu aussi quand même c'était Green Lantern son design je l'avais trouvé franchement très cool bon là c'était John Stewart ce n'est pas Al Jordan je vous l'avais dit le design de Batman aussi je l'avais trouvé franchement très cool il me rappelle un peu son costume de Arkham Knight Wonder Woman aussi son costume était très classe honnêtement c'était super vraiment bien respecté Flash était sympa même si le costume je n'ai pas trop aimé parce que ça fait armure et une armure avec Flash je ne suis pas trop fan mais en ce qui concerne aussi les méchants à savoir Bregnac lui je te disais je vais dire que c'est moyen c'est pas parfait mais ça reste quand même très impressionnant honnêtement même si le meilleur design de Bregnac que j'ai vu de toute ma vie ça reste celui de Injustice 2 et venez pas me parler des membres de Suicide Squad parce que leur design j'ai vraiment un souci en fait j'ai vraiment un problème avec eux mais bon à part Shark on va dire que King Shark soit pas sur les hauts on va dire quoi je suis je valide un peu Shark mais tous les autres il y a un problème c'est pas possible quoi mais ça je vais en reparler dans les points négatifs donc la plupart des designs des personnages sont pour moi respectés et ce qui m'a aussi plu c'est que dans ce jeu c'est il y a beaucoup enfin même je vais dire pas mal de références aux 3 jeux que Rock Ceddy a fait dans les Batman Arkham on ressent pas mal de références notamment quand on explore le musée Batman présent sur la carte qui retrace les 3 jeux de Rock Ceddy et je t'avais trouvé ça plutôt sympa mis à part ça il y a pas grand chose mais c'est au moins sympa pourquoi Rock Ceddy fait une petite mention à ses anciennes à ses anciennes chez d'oeuvre ses anciens chez d'oeuvre qu'est les Batman Arkham quoi parce que c'est quand même grâce à Rock Ceddy c'est grâce au Batman Arkham que Rock Ceddy est devenu ultra célèbre donc les nombres de références qu'on retrouve dans le jeu pour les Batman Arkham c'est ce qui fait franchement un point positif assez convaincant j'ai envie de dire donc voilà les points positifs ont été détaillés et pour moi tous les points positifs que je viens de vous citer je les pense ouvertement c'est pour moi un des points positifs qui sont très sympathiques dans ce jeu et maintenant préparez vos popcorn ainsi que vos boissons puisque là c'est parti pour que je liste tous les points négatifs qui m'ont dérangé dans ce jeu bien évidemment et donc ici je vais me taire je vais pas perdre plus de temps et je vais vous laisser profiter de mes points négatifs que j'ai pu relever sur ce jeu de merde tout d'abord j'ai envie de dire en termes de points négatifs c'est qu'il y a vraiment un problème au niveau des graphismes honnêtement je trouve que les graphismes sont vraiment pas ouf honnêtement je vais pas dire bâclés mais c'est franchement pas ouf honnêtement en voyant les personnages en voyant l'univers et tout ce qu'il y a autour du projet j'ai envie de dire que là il y a vraiment un gros problème parce que on dit que c'est un jeu qui sort sur la nouvelle génération de consoles à savoir la Playstation 5 alors que je suis désolé les graphismes et tout on dirait un jeu qui aurait pu sortir sur les anciennes consoles à savoir la PS4 et la Xbox One donc je comprends pas en fait pourquoi ils ont fait sortir un jeu dans le but de le mettre sur la nouvelle génération de consoles parce que ça n'a aucun sens et puis en termes de graphismes je suis désolé mais certains vont être d'accord avec moi c'est que ce jeu est plus moche que Batman Arkham Knight je suis désolé j'essaierai de vous mettre ici une vidéo de comparaison pour moi Arkham Knight est encore 20 fois plus beau en 2024 franchement on va pas se mentir Arkham Knight reste encore sublime parce que c'est quand même quelque chose d'impressionnant on voit que Rocksteady dans ce Batman Arkham ils ont mis le paquet pour comme c'était considéré comme la conclusion de Arkham ils ont mis le paquet ils ont offert tout ce qu'ils avaient en stock pour faire cette conclusion parfaite des Batman Arkham contrairement à Suicide Squad où là en termes de graphisme c'est plat c'est mou et comme je l'ai dit ça casse pas trois pattes à un canard donc voilà quoi concernant les missions je vais pas mentir honnêtement je pense que tout le monde avait déjà dit la même chose en termes de points négatifs que quoi les missions se répètent en long et en large c'est à dire je sais pas il fallait protéger un fourgon face à une ordre d'ennemis en détruisant une tour ou alors détruire des incubateurs afin de percer un bouclier ou un truc ainsi on a quoi d'autre on devait protéger aussi des plantes d'Ivy face à une ordre d'ennemis jusqu'à ce qu'on atteint la barre complète voilà on a tout le temps des missions qui se répètent et du début jusqu'à la fin du scénario des missions comme ça ça se répète tu en bouffes au moins 4-5 à la ligne et ça revient mais insupportable franchement les missions ça se répète et ça m'a gavé en voyant ce genre de mission qui se répète et tout ça pour moi c'est un truc de fainéantisme parce que contrairement au Batman Arkham où là il variait Rocksteady il variait au niveau des missions tu sais parfois c'est combat parfois c'est prédateur parfois c'est recherché parfois c'est des enquêtes ou quoi que ce soit chez Rocksteady quand il faisait les Batman Arkham il variait un peu il variait un petit peu alors que là c'est tout le temps la même chose c'est à savoir des pampans et tout ça sur des ennemis et tout ça je trouve que ça ne recherche pas vraiment en termes de mission il n'y a pas de recherche ça se répète non-stop et ça en devient fatigant concernant le gameplay bien évidemment c'est aussi bordélique honnêtement et j'irais même jusqu'à dire que c'est catastrophique le gameplay parce que dans la plupart des moments où tu te bats dans la ville ou si tu t'affrontes un membre de la Justice League tu te rends compte qu'en fait il y a environ des dizaines et dizaines de choses qui arrivent à l'écran que ce soit en termes d'ennemis ou d'objets ou de n'importe quoi il y a environ plein de choses qui arrivent à l'écran que tu n'as même pas le temps de réagir en fait on dirait que c'est précis c'est dès que tu as un truc tu n'as pas une seconde à perdre tu dois vite filer tu dois vite tirer à la va vite tant pis si tu tires dans le temps tant pis si tu tires dans le vide il faut au moins que tu as chi parce que sinon tu perds à ton fou et t'es mou vous avez pu le voir dans mon let's play pourquoi j'ai pas mal galéré parce que ça a été impossible de contrôler à la fois les personnages simplement parce que il y a tellement de choses qui arrivent à l'écran que tu comprends quasi rien et en plus en voyant ce jeu en termes de gameplay il me rappelle un peu Marvel Avengers bon j'ai pas joué au jeu j'ai joué chez un pote et j'ai l'impression qu'en comparant c'est exactement la même chose en fait c'est exactement le même gameplay le même problème en termes de gameplay du jeu c'est insupportable franchement c'est insupportable il faut dire ce qui est c'est bordélique avec autant d'animation et de choses qui arrivent à l'écran que tu ne comprends quasi rien et du coup ça en fait un vrai bordel mais évidemment je tiens à préciser que c'était un jeu à service honnêtement et je pense que tout le monde save que le seul jeu à service le plus populaire dans le monde actuellement on le ressent puisque en termes de gameplay de ce suicide squad c'est un fortnite dans l'univers d'ici en fait moi je vois ça en fait c'est un fortnite dans l'univers d'ici et franchement qui a osé qui aurait envie de jouer à ce jeu là moi je l'avais acheté et je l'ai fait sur la chaîne c'est uniquement par c'est juste par curiosité en fait et vous avez bien vu pourquoi j'en ai chié pour ce jeu concernant la map alors on est à Metropolis cette fois on n'est pas à Gotham et ça ça me fait extrêmement plaisir qu'on va à Metropolis puisqu'on est là on est dans la ville classique de Superman mais par contre là il y a vraiment un problème en termes de map c'est que Metropolis je trouve beaucoup trop propre honnêtement quand je dis propre c'est à dire que il se passe quasi rien en fait c'est plat il y a rien en fait t'as juste des décors et tout c'est des décors vides et tout mais tu n'as rien en fait genre t'as même pas des je sais pas moi en termes de mission on aurait pu mettre des civils genre qu'il y avait encore des civils à Metropolis et qu'on les sauve des hommes de Brégnac quoi ça aurait été un peu mieux et là on pourrait dire pourquoi la Suicide Squad aide un petit peu alors que là non on voit juste dans des cinématiques pourquoi il y a des civils et qui se font enlever et tout ou alors qu'ils se font transformer en créatures mais je trouve ça c'est malin en fait c'est malin de ne pas avoir fait un truc pareil quoi c'est dommage j'ai envie de dire ensuite concernant la ville c'est que bah en fait Metropolis quand tu regardes tout le long du jeu c'est pas réellement une ville en fait c'est pas réellement une ville c'est plus un cirque tu sais un cirque à l'image de la Justice League c'est à dire que où que tu es t'as des emblèmes ou t'as des t'as des figures qui font qui font penser à des membres de la Justice League genre t'as des statues de Wonder Woman t'as des affiches Superman t'as des ballons Batman t'as je sais pas moi des pancartes Flash voilà c'est en fait une ville à l'image de la Justice League en fait et et ça va pas en fait alors que si tu compares à ce que Rocksteady avait fait avec la ville d'Arkham Arkham City et Gotham tu te rends compte que dans ces lieux là il y avait une âme il y avait quelque chose qui fait qu'on connait bien la patte de Rocksteady et qu'on est dans l'univers Batman alors que là sur la map de Rocksteady enfin pas la map de Rocksteady la map de Metropolis pardon à aucun moment on ressent le côté bah il y a quelque chose en fait il y a rien en fait c'est juste une map vide où il y a quasi rien en fait ma grosse déception c'était ça ensuite toujours en termes de gameplay j'ai envie de dire que quand tu joues tout seul vous l'avez bien vu c'est relou honnêtement c'est vraiment chiant quand tu joues en solo peut-être que si tu joues en coop avec trois amis là à la rigueur tu peux peut-être t'éclater pour le fun honnêtement là tu peux peut-être t'amuser mais si tu joues au jeu tout seul je peux te dire qu'au bout d'une heure ou deux tu vas vite remballer le jeu et remettre dans ton armoire en disant bah c'est bon quoi c'est sympa mais c'est sans plus quoi et c'est exactement le cas moi que j'ai ressenti en fait en jouant tout le long du jeu je me suis dit en solo c'est ennuyant en coop ça pourrait être sympa en fait ce jeu a le même défaut que Fortnite c'est à dire qu'en étant tout seul c'est relou mais quand tu joues avec des amis c'est 20 fois mieux en fait et bah avec Suicide Squad qui est de Justice League j'ai l'impression qu'en fait c'est la même chose pour en termes de gameplay que ce soit en solo ou en coop ce qui fait aussi un autre point négatif c'est bien évidemment l'humour qui est beaucoup trop présent honnêtement et ça devient fatigant parce que tout le long il y a tout le temps des blagues qui se répètent et tout ça et ça se répète à force et en force c'est tout le temps les mêmes blagues et ça m'énerve quoi et en entendant toutes ces blagues là en entendant les genoux et tout qui m'énervent j'ai l'impression qu'en fait ce film me fait penser au film Suicide Squad de David Ayers qui était sorti en 2016 je me suis dit c'est la même chose en fait l'écriture des personnages sont exactement la même c'est à dire que chaque membre de la Suicide Squad t'as l'impression que c'est des cradins genre ils sont pas ils sont dans le surjou et tout on les représente de manière pas comme la façon dont on voyait que ce soit dans le Suicide Squad de James Gunn ou que ce soit dans les comics Suicide Squad en voyant ce jeu j'ai l'impression que les personnages se sont pas du tout respectés pour ma part en fait mais en termes d'humour j'ai envie de dire c'est moyen quoi et c'est chiant c'est moyen chiant et casse couille en vie après certains peuvent rire aux blagues je vous dis pas le contraire certains peuvent rigoler mais pour ma part je n'ai pas rigolé une seule fois au van que la Task Force X se lâcher entre eux que ce soit envers Brenia que ce soit envers certains membres de la Justice League à aucun moment je n'ai rigolé à une seule blague à part Harley quand elle fait 2-3 mouvements ou quoi que ce soit ça m'a juste laissé un petit sourire mais j'ai pas explosé de rire donc l'humour déjà il y a un gros problème en fait mais bon l'humour alors que c'est la Suicide Squad je suis pas contre honnêtement je suis pas contre c'est sympa honnêtement mais faites le bien parce que dans le Suicide Squad de James Gunn si t'as vu le film on se rend compte que là ça l'humour fonctionne mieux en fait l'humour fonctionne mieux contrairement dans le Suicide Squad David Ayer ce qui ne marche pas et dans ce Suicide Squad Kill the Justice League où l'humour ne marche pas non plus pour moi quoi d'autre qu'on aurait pu parler c'est bien évidemment aussi la VF la VF qui est aussi médiocre je sais pas franchement qu'est-ce qu'ils ont foutu avec la VF alors la VF c'est médiocre mais tout n'est pas acheté honnêtement tout n'est pas acheté il y a des VF qui collent encore très bien qui marchent très bien déjà on a toujours Adrien Antoine pour la voix de Batman qui pour moi cette voix colle parfaitement bien à Batman on a la VF de je ne sais plus qui pour Superman qu'on a vu dans pas mal de films animés d'ici et que franchement c'est la meilleure VF pour Superman on a eu la VF pour Flash qui est la même que dans la série donc c'est respecté la VF de Green Lantern et de Wonder Woman m'ont plu honnêtement c'était correct honnêtement c'était pas parfait mais c'était correct pour les VF de la Suicide Squad on va dire que c'est sympa aussi Harley Quinn c'est la même que dans les jeux Arkham Deadshot c'est pareil comme on avait eu dans Reddins et Arkham City King Shark ça m'avait beaucoup plu Captain Boomerang ça va même si j'ai pas aimé le personnage parce qu'il agissait comme un trou du cul Waller ça me va c'est la même VF comme la Amanda Waller qu'on a eu dans le DCU donc on va dire qu'en terme de VF c'est sympa mais par contre il y a des personnages que ça ne m'a pas plu par exemple Lex Luthor je comprends pas pourquoi ils ont pris Donald Renew pour faire la voix de Lex Luthor pour moi ça ne colle absolument pas honnêtement pourquoi ils ont pas repris la VF du Lex Luthor quand on entendait les messages vocaux dans le bureau de Bruce Wayne de Arkham Knight genre ils avaient engagé quelqu'un pour faire la voix de Lex Luthor pour faire un message vocal pourquoi ils ont pas repris lui pour faire la voix de Luthor ça aurait été un peu mieux au final non ils ont pris Donald Renew parce que c'est la c'est la star chouchou du doublage actuellement puisqu'il fait Spider-Man il fait à peu près tout le mec on a aussi Toy Man dont la VF ne m'a pas vraiment plu parce que je me suis dit pourquoi Toy Man c'est censé être un ennemi de Superman et là c'est juste un gosse c'est horrible après je sais pas si le personnage est comme ça enfin voilà quoi en ce qui concerne les combats c'est bien évidemment les boss qui pour ma part c'est une blague franchement c'est franchement une grosse blague ça m'a énervé franchement je résume les boss qu'on a eu donc c'est les membres de la Justice League d'abord on affronte Flash avec sa vitesse pure qui franchement est aussi bordélique parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent à l'écran que tu ne vois quasi rien pour Green Lantern c'est la même chose il balance tellement de trucs à la gueule que t'as même pas le temps de réagir et que vous avez bien vu pourquoi j'étais mort deux fois sur mes vidéos ça m'avait énervé ce combat Batman j'étais pas mort une seule fois malgré que le passage où on était dans le noir et qu'on devait activer des générateurs ou je ne sais pas quoi ça ça m'avait plu pareil quand on était dans le musée et qu'on devait chercher une sortie et qu'il nous traquait ça c'était sympa pourquoi on était à l'inverse genre on jouit les criminels qui se font traquer par Batman c'était plutôt cool mais bis à part ça le boss contre un Batman démoniaque j'ai envie de dire laisse tomber c'est un boss tout pourri honnêtement et ça salit l'image de Batman honnêtement ça salit franchement l'image de Batman d'ailleurs je vais en revenir sur ça après ensuite on a eu Superman qui n'exploite pas l'entièreté de ses pouvoirs et ça m'avait déçu franchement ça m'a gavé franchement et puis voilà quoi on a aussi ça comme boss bon il y a celui de Bregnac mais ça je vais en reparler à la fin quand je vais en reparler de la fin voilà les combats de boss il n'y a rien en fait en fait à chaque fois j'ai l'impression que tous les personnages que tu as font de la Justice League chacun a son même pattern en fait c'est à dire que c'est les mêmes choses c'est les mêmes coups du coup tu connais déjà les points faibles et ça revient mais fatigant donc en termes de combat il n'y a pas de recherche honnêtement alors que là il s'agit quand même de la Justice League c'est censé être les héros les plus puissants de DC Comics et là on nous met des patterns qui sont assez simples que tu peux retenir et que tu sais à quel moment tu peux les attaquer en fait donc je trouve que les combats sont aussi gâchés franchement et c'est honteux ce que Roxedia a fait surtout pour la Justice League maintenant je vais vous parler des incohérences que j'ai pu relever parce que j'avais vu pas mal de gens qui avaient fait des vidéos pourquoi Suicide Squad avait pas mal d'incohérences comparé au Batman Arkham et même moi j'en ai relevé certains j'ai relevé certaines incohérences qui me dérangent déjà j'avais dit un Deadshot Black pourquoi ? pourquoi ? alors que dans Arkham City on voit qu'il était blanc après il y a certains qui m'ont sorti il y a des gens qui vont sortir des excuses du style ouais mais c'est parce que le Deadshot de Arkham City qu'on a vu que c'était en fait c'était pas réellement le vrai Deadshot parce que lui il vient d'une autre terre alors que le vrai Deadshot il avait pris sa retraite au moment où sa fille est née et ici il a décidé de reprendre le rôle et tout ça de son rôle d'assassin et tout ça mais je suis désolé le Deadshot blanc qui vient d'une terre alternative là j'ai envie de dire niquez-vous là franchement Rocksteady parce que ça c'est une excuse à deux balles franchement c'est la facilité scénaristique on sait très bien qu'il y a eu un Deadshot blanc même dans Arkham Origins si on voyait pas son visage je suis sûr que Deadshot était blanc après il n'y a pas de question ouais t'es raciste ou quoi que ce soit non non c'est juste qu'il faut apporter de la cohérence quoi parce que là un Deadshot black je sais pas mais j'avais l'impression de revoir le Deadshot de Will Smith quoi j'avais l'impression de revoir la même chose quoi bon il n'a pas le même humour ou quoi que ce soit il reste sérieux ce Deadshot là donc ça ça m'avait beaucoup plu et pourquoi avoir pris un Deadshot blanc euh black et pas blanc pourquoi ils ont pas pris le Deadshot qu'on avait eu dans Arkham City tout ça pas parce que ça va pas coller ou quoi que ce soit mais là j'ai envie de dire c'est bon quoi aller vous faire foutre avec ce genre de choses et puis aussi c'est que Captain Boomerang est présent alors que certains vont être étonnés il était censé être mort mais je rappelle j'ai parlé qu'au quoi un YouTuber qui s'appelle Batmania qui a fait une vidéo qui explique ce qui s'est passé entre la fin d'Arkham City et juste avant Arkham Knight donc je vous mets le lien soit en haut ou dans la description si vous souhaitez aller jeter un oeil dans cette histoire en gros le pingouin avait recruté Deadshot Captain Boomerang Harley Quinn et Killer Croc dans le but de tuer Bruce Wayne et lors de cet approttement il tombe sur Batman et sans il prêtait attention Captain Boomerang se prend d'une balle dans la tête par le Deadshot blanc et là tu vas me faire croire que là Captain Boomerang est toujours vivant non mais vous foutez de la gueule du monde après certains vont dire on a pas lu les comics ou quoi que ce soit mais pas besoin si tu suis les personnes qui parlent en vidéo de ce qu'il y a eu avant j'ai envie de dire là tu vas comprendre et bien moi j'ai vu la vidéo de ce mec là quand j'ai appris ça je me suis dit non mais attends c'est encore une grosse incohérence en termes de de compréhension de de l'histoire ça veut dire on a un Captain Boomerang qui était mort avant Arkham Knight et là après Arkham Knight tu me dis qu'il est vivant non mais là c'est n'importe quoi franchement c'est n'importe quoi donc la vidéo de Batmania du Youtubeur Batmania qui parle de Arkham Knight allez la regarder franchement vous allez tout comprendre et puis aussi encore une grosse incohérence c'est qu'en parlant de Batmania justement Batman il revient 5 ans après Arkham Knight donc si vous avez vu mon épisode 2 où on était dans le musée il explique quoi il revient 5 ans après avoir simulé sa mort et il revient toujours dans le rôle de Batman donc à partir de là j'ai envie de dire Rocksteady je ne sais pas qu'est-ce que vous avez branlé honnêtement qu'est-ce que vous avez branlé pour sortir une grosse connerie de ce genre dans ce jeu honnêtement parce que comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois c'est que Arkham Knight il avait c'était la conclusion parfaite de ce que Rocksteady avait bâti en fait c'était la conclusion parfaite donc à partir de là tu savais pourquoi Batman n'agit peut-être plus mais au moins il a trouvé une autre manière de faire peur aux criminels avec une espèce de chauve-souris démoniaque qui est la peur des criminels et là j'ai envie de dire ok peut-être que là Batman il a passé le flambeau à quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre est peut-être le nouveau justicite Gotham alors que là dans le jeu on te dit pourquoi 5 ans plus tard Bruce Wayne il revient dans le rôle de Batman et il rejoint la Justice League non mais j'ai envie de dire ça il y a un moment soyez crédible une seule seconde s'ils avaient mis la Justice League dans ce jeu sans Batman j'aurais dit ok d'accord Batman n'est plus là on met les autres héros de la Justice League qu'on n'a pas vu d'accord mais là non ils ont bien mis Batman c'est bien le Batman des jeux Arkham et voilà ça m'a flingué tout le long du jeu que je m'étais dit en mode mais c'est pas croyable d'avoir fait ça et puis parlons de ça aussi la Suicide Squad qui arrive à comme je l'avais dit que les boss c'est une grosse blague et tout qui ont le même pattern ou quoi que ce soit et bien du coup t'as la Suicide Squad qui et même moi je me suis dit on a battu la Justice League assez facilement honnêtement assez facilement genre Flash on l'a battu de manière assez simple Green Lantern c'est Deadshot qui lui met une balle dans la tête Batman par contre là je le pardonnerai jamais je vous l'avais déjà dit je ne pardonnerai jamais ce que Rocksteady a fait sur Batman honnêtement le mec il se fait tuer comme un chien il se prend une balle dans la tête par Harley Quinn alors que ce Batman là de Origins jusqu'à Knight il a traversé des épreuves beaucoup plus difficiles que ça franchement et même quand dans les jeux Arkham il était sous l'emprise de la toxine de l'épouvantail ou dans Arkham Knight quand il était sous le contrôle du Joker Batman arrive à reprendre le contrôle et là tu vas me faire croire que là Batman n'était pas capable de retourner le contrôle de Brainiac non Batman là il se laisse faire comme si c'était un il était un militaire comme s'il était à la guerre ou quoi que ce soit il se laisse faire Batman n'essaie même pas une seule seconde de reprendre le contrôle ni même aucun autre membre de la Justice League n'arrive à reprendre le contrôle franchement vous trouvez pas que c'est du foutage de gueule franchement alors qu'il y a un film animé où Darkseid prend le contrôle de toute la Justice League y compris Batman et pourtant ils arrivent quand même à reprendre le dessus et là c'est Brainiac et tu vas me faire croire qu'ils sont pas capables de reprendre le dessus je suis désolé mais en comparant les deux Brainiac il se prend une branlée par Darkseid je suis désolé puis quoi d'autre aussi on a aussi l'asile d'Arkham au tout début pourquoi l'asile d'Arkham est de nouveau ouvert ah bon je croyais qu'elle avait été fermée après les événements d'Arkham Asylum même dans Arkham Knight on voyait que c'était un asile complètement abandonné et là tu vas me faire croire qu'ils ont réouvert l'asile en remettant les prisonniers comme la Task Force X non mais c'est pas possible c'est du foutage de gueule c'est du foutage de gueule en plus de rajouter des personnages qui ne servent strictement à rien comme le pingouin qui sert à rien à part améliorer des armes on a aussi Poison Ivy que personnellement je n'ai pas compris son design honnêtement et je n'ai pas compris aussi son intérêt et puis Poison Ivy pourquoi est-ce qu'elle est une gamine normalement c'est une plante elle est connectée à la sève et aux plantes Poison Ivy donc normalement elle devrait pousser plus vite genre elle devrait retrouver sa taille adulte comme on avait eu dans les Batman Arkham et là non on fait ce qui est une gamine mais non mais là il y a un moment il faut arrêter de me raconter des conneries Rocksteady franchement parce que là franchement c'est pas possible et pour terminer je dirais que c'est la fin qui est franchement pourrie et pâclée honnêtement genre on affronte Bregnac et son boss c'est franchement aussi encore une grosse arnaque parce que ça reprend juste le pattern de Flash donc le tu vois quand t'as battu Flash le boss de Flash et ben c'est la même chose quand tu bats Bregnac et quand j'avais affronté ça vous avez bien entendu dans ma vidéo dans ma tête je m'étais dit en mode mais c'est pas possible le coup il se fout de la gueule du monde donc du coup Bregnac tu le déglingues facilement mais la chute c'est que ça se termine pas là c'est qu'en fait t'as encore 12 Bregnac à éliminer donc bien évidemment la première saison va sortir ici le 28 mars donc en l'espace de quelques jours où là on va pouvoir incarner le Joker d'un look totalement dégueulasse enfin c'est que mon avis et puis ça se termine aussi par une blague quoi une blague il y en a un qui dit on va tuer Bregnac on va le bouffer on va le chier on va lui tirer dessus mais vous trouvez franchement que ça fait rire qui honnêtement ça à part les adolescents parce que moi j'ai 22 ans et je trouve pas ça drôle honnêtement j'ai envie de dire c'est j'ai l'impression d'être dans une dans comment ça s'appelle en terminale quoi avec que des ados j'ai l'impression de voir ça en fait ouais boum pam boum ouais caca c'est drôle lol MDR voilà j'ai l'impression de voir ça en fait donc la fin franchement est pourrie et franchement ça me déçoit pourquoi je dois y retourner parce qu'il va y avoir les saisons et j'ai envie de quand même découvrir ça juste par curiosité Suicide Squad Kill the Justice League est pour moi une honte à la fois à Rocksteady mais surtout au Batman Arkham franchement qu'est-ce qu'il leur a pris à Rocksteady de faire sortir un jeu pareil dont uniquement pour obéir à la volonté de Warner honnêtement pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire ça honnêtement pourquoi ils ne s'étaient pas contentés de faire sur Superman honnêtement mais j'ai envie de dire tout simplement et puis les gens l'ont déjà dit pourquoi c'est Warner qui ne voulait pas d'un jeu Superman et qui voulait plutôt un jeu Suicide Squad et j'ai envie de dire mais franchement Warner Bros vous vous foutez vraiment de la gueule du monde Rocksteady ils ont fait trois jeux Batman Arkham franchement très spectaculaire franchement ça a redonné le blason à Batman ça a lui redonné une image beaucoup plus propre et sombre et charismatique telle qu'on connait vous ne voulez pas leur donner une chance pour faire Superman honnêtement parce que je rappelle que Superman c'est quand même le premier super-héros qui a été créé honnêtement Superman était là avant tous les autres même chez Marvel je suis sûr que Superman était là avant eux pourquoi est-ce que Rocksteady n'a pas voulu continuer genre Rocksteady ils auraient pu faire le jeu Superman sans écouter Warner Bros honnêtement parce que Warner Bros eux on sait très bien que c'est des connards c'est des mecs en costard-carvate qui ne vont rien foutre de leur vie juste parce qu'ils veulent trouver des idées de merde afin de réclamer du pognon mais là actuellement vu que le jeu se fait défoncer par tout le monde et certains trouvent même des qualités certains arrivent à défendre le jeu en disant que bon il ne s'a pas ou quoi que ce soit mais bordel de merde des mecs réfléchissait un petit peu quoi comment tu peux aimer ce jeu là alors qu'au départ tout au début on a eu 3 putains de Batman Arkham qui sont pour moi au dessus mais à tous les niveaux honnêtement que ce soit en termes de gameplay de scénario de design des personnages tout était respecté honnêtement donc pourquoi Rocksteady vous avez écouté Warner Bros honnêtement et pourquoi Warner Bros tu continues à nous casser les couilles avec tes idées à la con franchement pourquoi un jeu suicide squad franchement moi j'aime cette équipe mais ne me fais pas affronter la Justice League parce que rien qu'en voyant le titre je me suis dit dans ma tête ils vont se faire éclater parce que tu mets tous ces personnages là uniquement face à Superman sans kryptonite et bien ils vont se faire déglinguer mais là non avec Lex Luthor et tout le bar d'air ils arrivent à le faire et ça m'a énervé tellement quoi donc honnêtement qu'est-ce que vous voulez que j'en pense honnêtement de ce jeu là je vous ai déjà tout dit ce que j'en pense je vous ai rebattu les oreilles pendant le let's play même dans cette vidéo là je vous ai rebattu les oreilles de tout ce que je pense honnêtement Suicide Squad qui est de Justice League c'est pour moi une boule de chiaste de rang S ce truc honnêtement parce qu'ils ne respectent rien du tout dans ce jeu ils osent tuer Batman qui fait partie de l'arc inverse vous avez osé faire ça Rocksteady parce que vous avez écouté les volontés de Warner Bros franchement j'ai envie de dire réveillez-vous un petit peu faites quelque chose de mieux franchement n'essayez pas de faire une suite franchement abandonnez totalement Suicide Squad et essayez de faire un jeu Superman franchement si Warner ne veut ne veut vraiment pas que vous fassiez ça mais ne les écoutez pas franchement faites un jeu Superman faites un jeu ce n'est pas moi Green Lantern faites un jeu Flash faites un jeu Wonder Woman faites un jeu Justice League aussi faites n'importe quoi honnêtement parce que là ce que vous venez de faire ça démolit ça refroid encore une belle baffe à DC Comics avec ce jeu honnêtement et certains vont même dire pourquoi Marvel Avengers reste quand même assez sympa même si le jeu n'est pas parfait certains vont même considérer Marvel Avengers comme un très bon jeu comparé à Suicide Squad qui certains vont trouver qu'il est claqué au sol moi pour ma part je ne trouve pas claqué au sol Suicide Squad je le trouve que c'est une boule de chiace honnêtement c'est à la fois du vomi et une diarrhée en fait c'est un mélange des deux en fait quand tu vois ce jeu là en fait et ce jeu là c'est l'impression qu'en fait c'est la version Suicide Squad de David Ayer mais en jeu vidéo quoi honnêtement ceux qui ont joué le jeu au jeu dites moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez honnêtement si vous pensez que c'est vraiment qu'il n'arrive vraiment pas à la cheville des Batman Arkham et si c'est vraiment très mauvais et c'est vraiment oubliable honnêtement et est-ce que vous en voulez à Rocksteady ou à Warner pour ma part je vous ai dit pourquoi c'est Warner Bros qui sont coupables de ce jeu honnêtement Rocksteady eux ils ont juste écouté ces types là et franchement ils n'auraient pas dû honnêtement ils auraient dû vraiment se concentrer sur le fait de faire un jeu Superman honnêtement ils n'auraient pas dû écouter Warner Bros franchement Warner Bros ils ont tout le temps des idées de merde parce que regardez même au cinéma on n'arrive pas à faire quelque chose de correct honnêtement avec le DCIU qu'on a eu qui avait à la fois du bon mais surtout du mauvais franchement on a eu du mauvais à côté de Warner Bros simplement parce qu'ils en ont rien à foutre de l'inertie ici ils ne pensent juste qu'à réclamer qu'ils vont juste avoir des paquets de millions de dollars en échange ils vont juste avoir ça mais le soutien des fans et avoir ce qu'ils veulent ça non ils en ont rien à foutre franchement ils en ont rien à péter donc la dernière phrase que je peux dire sur ce jeu c'est suicide squad kill de justice league c'est franchement très mauvais si vous ne l'avez pas acheté je ne vous le conseille clairement pas honnêtement de l'acheter parce que vous allez perdre votre temps c'est moi qui vous le dit et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous a tous plu si c'est le cas mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir qui me motiverait bien évidemment à continuer aussi abonnez-vous parce qu'il y a un certain qui regarde mes vidéos qui ne sont pas encore abonné je vous ai à l'oeil et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo sur ce je vous dis à la prochaine n'oubliez pas le grand pixel et tout ce qui vous plaise et profitez de la vie aussi elle est extrêmement importante il ne faut surtout pas la gâcher c'est moi qui vous le dit allez à plus tout le monde salut et surtout jouez à des jeux qui sont très intéressants pas comme cette merde allez à plus tout le monde à plus tout le monde